Eh bien salut à toutes et à tous et j'espère que vous allez bien, une nouvelle fois, nouvelle vidéo pour le fake Charlie James Enfin le faux Honda d'Achali, la caméra pète un câble, j'essaie de me mettre en face tracking si je fais ça aller En PLS, hop terminé, fit, hop 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 hop, perdu perdu, t'as capte mal, je suis là, bonjour, bonjour, salut Donc aujourd'hui on se retrouve pour installer le petit radiateur de refroidissement d'huile C'est un radiateur de la marque Madmunk, 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 que j'ai commandé comme d'hab avec toutes les autres pièces sur le site MotorKit Eh bien vous trouverez toutes les pièces que j'ai acheté là-bas, et même bien plus, et même bien plus Comme ça je vais en profiter, vidanger le moteur, installer le radiateur, faire sûrement peut-être un petit réglage de soupape au passage Mais je vais juste vous montrer en fait l'installation du radiateur Donc là pour le moment, c'est un radiateur vraiment sur ce moteur qui ne sera pas du tout efficace C'est vraiment plus pour le style qu'autre chose que je l'installe Il y aurait une petite efficacité mais vraiment très 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 vite comme ça Alors du coup j'ai déjà plié la patte de fixation Donc là je vais venir installer la patte sur mon cache voilà l'objectif ce serait qu'il termine ici comme ça dans cette position un peu plus loin et que ça passe à ras du garde-boue et que ça fasse juste le petit radiateur en dessous on vient juste faire sauter le cache ici ensuite on vient mettre le nouveau cache avec le joint par dessus à la place de celui là et mettre tous les tuyaux donc là c'est parti pour la vidange alors du coup on vient caler son petit ouinge là derrière ah ça va être beau avec le joint donc pour la suite on va juste préparer l'installation du radiateur donc la pâte de fixation donc les raccords avec les joints donc joint en haut joint en bas tac tac celui là pareil sur le côté et devoir sûrement peut-être venir couper souder un morceau pour qu'il vienne en fait rattraper sur l'autre vis pour pas avoir un raccord en plus donc là on va essayer de le serrer comme ça et puis comme ça je prendrai les dimensions pour venir découper souder ma pâte pour le moment où je pourrais donc on va venir faire sauter donc cette vis là parce que c'est sûr celle là en fait qu'il faudra que je refasse la soudure jusqu'à la pâte pour que tout soit aligné correctement non j'y ai pensé en plus à enlever le bac bac à huile pour éviter qu'une vis tombe dedans le radiateur sur à il va falloir que je reperce le trou ça va être vraiment limite je suis sûr pas beaucoup de filets on va essayer donc il est fixé c'est un peu plus visuel j'étais un peu plus chaud pour le mettre ailleurs qu'ici mais on va voir un petit peu ce que ça va ce que et savoir si je le laisse ici ou pas donc là on va mettre les durites ce qui m'inquiète un peu pour le passage de la durite c'est surtout ce côté où je suis déjà dans la culasse quasi il masse pas beaucoup donc il faut au moins que je le mette comme ça et je pense que je la fasse passer par le bas celle là ou par devant mais je suis pas je suis pas chaud à la base je voulais vraiment la faire passer là en dessous mais il ya des chances que ça là que ça la pince on va regarder ça puis puis on va tester hop ouais c'est bon ça va passer et là bang bang allez je remets tout ça en huile je finis de tout serré et puis je vous fais une petite vidéo depuis dehors à tout bon bah voilà le radiateur est fini de monter entre temps j'ai le temps de le repeindre et aussi de faire le support après rien de particulier on sait le montage d'un radiateur mais au moins le charlie continue un petit peu à avancer et après c'est ce que je dis je me tâte on va voir quand tu auras la nouvelle fourche d'installer savoir si je le mets sur la fourche bref en attendant n'hésitez pas à vous abonner sur youtube mais aussi sur instagram et on se dit à la prochaine vidéo